Les Inovictus Games touchent à leur fin. Mais avant de clore la compétition sportive, Meghan Markle et le Prince Harry ont tenu à assister à un match de basket qui opposait l'équipe des Etats-Unis et celle des Pays-Bas, samedi 27 octobre. Installé dans les tribunes, le couple royal a applaudi la performance des deux équipes avant d'aller saluer les joueurs à la fin du match, et remettre les médailles d'or ainsi que la coupe à celle des Etats-Unis, l'équipe victorieuse. Pour l'occasion, la duchesse de Sussex arborait une tenue très chic et décontractée. Habillée d'un slim noir, elle portait en haut une veste rouge de la marque Scanlan Cieux d'Or, des chaussures de la créatrice Sarah Flynn et de sublime boucle d'oreilles du joa lié-chauneline. Une tenue de circonstance qui différera probablement de celle qu'elle portera lors de la cérémonie de clôture des Inovictus Games. Le couple royal s'envolera ensuite pour la Nouvelle-Zélande afin de poursuivre leur périple dans le Pacifique. Après quelques jours aux îles Fidji et au Tonga, Meghan Markle et le prince Harry sont revenus à Sydney vendredi 26 octobre, malgré un petit problème d'atterrissage à l'aéroport. Le duc et la duchesse de Sussex sont cependant arrivés à temps au gala 2018 de l'Australian Geographic Society à Sydney, où Meghan Markle est apparue dans une superbe robe signée Oscar de la Ranta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada